hey salut les amis comment ça va bien aujourd'hui petite vidéo sur une séance de shopping histoire de transformer votre personnage préféré et utiliser un item du pass outlaw numéro 5 en baron samedi bien sûr ce contenu est là pour vous donner des idées vous pouvez changer de pantalon bottes chemise ou autre à votre guise je vous laisse la liste complète et détaillé dans la description il faut savoir que les items du pass numéro 5 ont une justification historique et surtout le chapeau faucheux qui pourrait nous faire penser à un chapeau vaudou et c'est bien ça je vais essayer de te résumer tout ça vite fait pour commencer le vaudou est un principe de vie basé sur la nature dans les régions du bénin du togo et au nigéria à l'époque de la traite des esclaves les esclavagistes musulmans et européens ont envoyé des peuplades entières vers les îles du nouveau monde et parmi ces îles il y eut haïti c'est à haïti que le baron samedi pris toute son ampleur et il est entré dans le folklore et les traditions haïtienne le baron samedi est représenté vêtue d'un chapeau haut de forme d'un costume de soirée et de lunettes de soleil dont un verre est cassé sa personnalité extravagante il aime faire la fête et entre souvent dans des trances endiablées où on le voit danser et rire tout en faisant tournoyer sa canne à la main il est connu pour passer son temps à boire du rhum et fumer des cigares à faire des blagues déplacé le baron samedi est comparable à la faucheuse car il a un contrôle total sur la mort d'un individu en tant que maître des morts il était responsable de creuser les tombes de ceux qui s'apprêtaient à mourir une fois que les personnes étaient enterrées c'est lui qui accueillait les esprits des défunts afin de les guider dans l'au delà il est également chargé de veiller sur les morts et de s'assurer que leurs cadavres pourrissent sous terre comme il se doit en faisant cela en éviter que le corps des morts reviennent à la vie sous forme de zombies c'est l'esprit de la mort et de la résurrection il se trouve à l'entrée des cimetières et se met sur le passage des morts cette culture s'est ensuite implanté en amérique et plus précisément en louisiane nombre d'haïtiens et d'haïtiennes immigrèrent vers la louisiane et plus particulièrement à la nouvelle orléans ou saint-denis sur red dead online entre les années 1791 et 1804 ou dans les années qui suivirent l'indépendance d'haïti d'où le rapport du baron samedi et des items faucheux sur le pass numéro 5 allez si tu veux plus de précisions n'hésite pas à taper baron samedi dans ta petite recherche google et tu tomberas sur des tonnes d'articles pour en expliquer ça beaucoup plus précisément que moi bref je compte sur toi pour exciter les likes un maximum de laisser ton plus beau commentaire ça aide vraiment à référencer la chaîne et c'est la plus belle des récompenses claque la cloche bien fort à en réveiller tes voisins pour être au courant des futures vidéos et live sur ce je vous souhaite un bon visionnage c'était jérôme de chez s&p level à chao babaye et 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 Sous-titrage MFP. ... 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